Je donne quelques dates à Orthez, le 4 avril prochain. Festival de jazz à Aguenot le 23 mai. On revient à l'album et au DVD, particulièrement le troisième album, la Manoucherie Royale. Ça veut dire que vous avez abandonné toute idée de faire du théâtre, toute idée de faire de la télé, toute idée de faire de la radio même, pourquoi pas, puisque ce sont vos premières amours. Ou même du cinéma. Mais non. Non ? Mais non. Parce que là, vous êtes un donf dans cette histoire, comme vous dites vous-même, de gitanerie. Mais c'est très prenant quand on a charge d'âme. C'est-à-dire que nous, on est très nombreux, il faut faire manger cette famille. C'est-à-dire que les intermittents... Non, mais vous riez, mais les intermittents... Mais ça, j'ai l'impression que vous sacrifiez pour vos potes gitans. C'est un peu l'idée que j'ai, moi, parfois. Je me dis, il arrête tout pour ses potes gitans. Mais non, je n'arrête pas tout, puisqu'à la rentrée, je vais être sur scène au théâtre. Ah ! Voilà une bonne nouvelle. Avec... Dans une mise en scène de Panchika Vélez, avec Christophe Alevec. Voilà. Et en plus, la Manoucherie Royale, c'est... C'est un spectacle. Et donc, qui dit spectacle dit mise en scène, dit interprétation, dit sketch, dit écriture. Donc, on alterne. Si vous venez... Si vous êtes... Si vous glissez un ticket pour voir la Manoucherie Royale, vous allez voir, évidemment, vous allez entendre de la musique, de la rumba flamenca. Mais je vais aussi vous raconter une histoire. C'est ça. On voit, vous êtes un peu le meneur, le leader, l'ambianceur, presque, de cette bande-là. Oui, oui, plus que ça. Je raconte une histoire. Je raconte comment un paillot, un gars comme vous et moi, qui habite dans un appartement, enfin un sédentaire, comment ça se passe quand il rencontre une bande de gitans ? Comment ça se passe, par exemple, dans une maison de disques ? Quand vous arrivez, vous vous appelez Yvon Le Boloch et vous dites, voilà, j'ai un projet avec des gitans. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Je suis gitans breton. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit, justement ? On lui dit... J'ai une autre adresse pour vous. Non, mais on me dit, ben voilà, on me dit, ouh là là, attention, les gitans, il y a quand même les gypsy kings qui sont déjà sur le coup. Et puis travailler avec des gitans, c'est pas facile. Ils revendent leurs billets d'avion pour prendre le train ou pour y aller en stop. Enfin, on te dit plein de choses, évidemment. On te dit que cette musique-là, elle a fonctionné à un moment. De toute façon, une maison de disques, c'est quoi ? C'est une boucherie. T'arrives au rayon boucherie, on te regarde, t'as un morceau de viande, et on se dit, alors, est-ce que ce mec-là, il va pouvoir nous faire vendre des disques ? Il faut pas se... Voilà, il faut pas se leurrer. Donc nous, on a eu une maison de disques au début. Ça a super bien fonctionné. Et puis après ? Et puis après, quand ils ont vu qu'on vendait 400 fois moins de disques que Yannick Noah, mais qu'on n'était pas obligé de poser en slip dans les abrébus, et ben ils nous ont viré. C'est pas gentil pour Yannick Noah, ça. Vous l'aimez bien, Yannick Noah, en plus ? Bien sûr que je l'aime bien. Mais il a quand même posé en slip dans les abrébus. Oui, c'est pas pour vendre des disques. Va savoir. Il raconte n'importe quoi, le bonheur. C'est du grand n'importe quoi. Un mot, Natacha Polony, sur cet album, ou sur cette deuxième carrière, ou plutôt carrière parallèle, dit Yvonne Le Bonheur. Oui, parce que ce qui est intéressant dans cet album, ce qui est vraiment touchant, c'est qu'en fait, il y a l'album, et puis il y a derrière toute une philosophie, tout un mode de vie, toute une conception du groupe, de l'amitié qu'on ressent, et qu'on ressent en écoutant. Et on vibre avec vous de cette musique-là. Et puis j'ai aussi adoré lire, dans les dossiers que nous avions, toute l'histoire de votre rapport à la musique. La façon, alors, votre première guitare, et puis ensuite, la façon dont vous êtes revenu à la musique, avec votre femme, et que vous rêviez de pouvoir lui jouer l'intro de Stairway to Heaven, enfin, des trucs... Parce que c'est pour elle qu'elle s'appelle Anoushka, d'ailleurs, on peut la voir, c'est elle qui danse à un moment donné, on l'a vu dans les images tout à l'heure. C'est pour elle, quand même, que vous vous êtes mis à la guitare, à la musique, vous avez voulu progresser, surtout. Oui. Vous avez voulu l'épater. Pas l'épater, mais partager quelque chose. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est d'avoir... Enfin, il me semble. Enfin, c'est ce qui m'emballe moins dans un couple, c'est d'avoir un projet. Et quand vous êtes femme de l'homologue, il y a un moment, c'est un peu fatigant. C'est-à-dire que c'est toujours tout pour moi, et peu pour les autres. Et j'avais à cœur de rééquilibrer ça. C'est pas elle, là. Non. Parfois, elle est un peu coiffée comme ça, le matin, mais... Non, on vient de la voir danser. Et c'est aussi... Et cette musique-là, la rumba flamenca, c'est aussi la musique de notre rencontre. C'est ça. C'est-à-dire que quand j'ai séduit ma femme, il y avait les jip-seeking qui passaient à la radio. Et le lendemain, on a pris la Volvo. Qu'est-ce que vous avez pris quand j'ai séduit ma femme ? Laisse-moi terminer. Tu vas voir, parce que l'image est belle. On a roulé vers la Bretagne. Elle a baissé sa vitre. Elle a pris sa plaquette de pilule. Elle l'a balancée. Et c'est comme ça que, 9 mois après, on a fait le 1er. Combien vous en avez déjà ? 2. 2. C'est Jordi, le 1er ? Voilà. Élivio, le 2nd. Élivio, le 2nd. Jordi qui fait aussi carrière de comédia. Et oui, les pommes ne tombent jamais loin de l'arbre. Natacha Polony. Oui, dans ce récit, il y a aussi cette idée, c'est pour ça que je voulais y venir, de cette histoire d'amour. Parce qu'en effet, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que vous donnez exactement de vous là-dedans ? Comment vous vous voyez évoluer ? Est-ce que réellement, vous allez développer cette expérience-là ? Est-ce que vous voyez la suite de votre carrière là-dedans ? Ça en fera partie. J'espère que ça en fera partie. En France, on a quand même un petit souci. La France, c'est le pays du fromage, mais c'est aussi celui des étiquettes. Alors quand t'es bouché, mon pote, si un jour tu fais charcutier ou chauffeur de taxi, on va te dire, mais t'es dingue ou quoi ? T'étais très bien en charcutier. Et moi, c'est pareil. Moi, on me dit, mais moi, je suis rentré à la télévision, je suis rentré dans le monde du show business par effraction. D'où je viens, c'est absolument inconcevable de se dire qu'un jour, un mec comme moi pouvait arriver, pousser la porte d'Europe 1. Parce qu'à l'occasion d'un voyage de presse où je m'étais incrusté, où j'avais menti, que j'avais dit que j'étais un photographe, alors que je n'étais pas plus photographe que champion d'Europe de badminton. J'ai rencontré Delarue. On nous a distribué des chambres aux arcs, dans une station de sport d'hiver. On devait faire du raft avec Amanda Daly et Gérard Rolz. Mais ça s'est passé comme ça. Moi, j'étais dans une boîte de nuit, j'étais donc... Et il y a un mec qui me rend compte, il dit... Ça, c'était Amanda Daly. Non, non. Même s'il était tard, c'était pas encore Amanda Daly. Enfin bref. Et je me suis retrouvé sur ce voyage de presse, et il y avait deux mecs sympas. Et je me disais, tiens, comme je ne connaissais personne, pas plus Amanda Daly que Gérard Rolz ou PPDA ou Charlie Découture ou que sais-je, je voyais deux mecs sympas, je me disais, eux, j'ai envie de leur parler, tiens. Et il se trouve que le destin nous a installés dans des chambres concomitantes, arrivées aux arcs, et que parmi ces deux mecs-là, il y avait un mec, c'était Jean-Luc Delarue. On a rigolé, on s'est marrés, j'ai fait une ou deux émissions avec eux, et ils m'ont dit, à la rentrée, on prend une émission sur Europe 1, tu veux venir avec nous ? Je dis, ben, t'as pas dit Jacques Addy, mais je vais venir quand même. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Alors après, je me retrouve... Vous étiez photographe, là, dans cette station de ski, c'est ça ? Non, non. Non ? Non, non. J'étais... Vous avez fait ça aussi, hein ? Oui, j'ai été photographe, parce que je voulais travailler... Comme je faisais du motocross avant, j'étais pilote de motocross, moi, ce que je voulais, c'était... Mais c'est vendeur de brosses à reluire aussi. À la foire de Paris, ouais. Animateur de soirées promotionnelles. Ouais. Et alors, ça, ce qui me plaît le plus, donc ça, il faut que vous me le racontiez. Vendeur de grillage au maître ? Non. Parce que ça, ça, c'est glamour, hein. Caddy au golf de Garche. Ah, ouais. Vous avez été caddy. Ah, oui. Alors, caddy, le caddy, c'est... Le caddy, en fait, c'est une position hyper humiliante. En fait, c'est ce qui m'a fait découvrir la lutte des classes. Ah. Parce que quand tu travailles sur un golf et que t'es caddy, déjà, on te choisit. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui viennent avec des pantalons à carreau, tu vois, avec des petits trucs, là, avec le crocodile. Ils viennent, et puis ils viennent comme ça, ils viennent, et puis ils font... Toi. Et toi, tu te lèves, tu vas chercher son sac, tu lui mets ses clubs dedans, et après, tu le suis. Mais derrière, jamais devant. Et donc, t'attends, t'es dans une cabane avec des gens qui, des fois, ont... D'autres caddies ? D'autres caddies, puis des fois, t'as des personnes âgées. Tu vois, t'as des dames qui ont des bottes fourrées, tu vois, pour aller... Parce qu'il faut les faire, les 18 trous. Non, mais 18 trous, c'est pas une promenade de santé. Ça fait des kilomètres. Et puis quand la balle, elle tombe, parce que le mec, le mec, il travaille, qui est PDG ou avocat ou notaire, et puis qu'il joue comme une pompe, et qu'il envoie sa balle, il envoie sa balle dans le rof, comme on dit, c'est-à-dire en dehors du parcours, ou dans les temps. Mais qui c'est qui va la chercher, la balle ? C'est le caddie, c'est le brûlant du caddie. Eh bien, t'as-tu dit ? Mais c'est ça, la lutte des classes, tu vois ? Et puis quand, après, t'es pas payé, parce que le mec, c'est lui qui va venir te donner ton salaire, et que t'attends, t'attends que monsieur vienne te payer, parce que tu peux pas rentrer au club house. Le club house, c'est là où tu manges... Il y a les vrais golfeurs. Il y a les vrais golfeurs, tu vois, il y a les mecs qui se la racontent, etc. Là, c'est le sommet du... Tu sais pas comment ça se passe, parce que tu peux pas rentrer. Toi, t'attends dehors, que le mec vienne te payer. Voilà. Donc j'ai fait ça aussi. Ah, c'est intéressant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous vous sentez solidaire de ces gitans, de ces gens du voyage, qui ont quand même une vie très particulière. Il faut que je boive un coup, là, parce que j'ai la triple boucle dans la... J'ai une Saint-Maclou dans la bouche, là. Qu'on apporte de l'eau à Yvan Le Bolac. Non, mais c'est bon, attends. Ah, vous buvez d'un verre des autres, vous. Ça vous dérange pas ? De toute façon, c'est pas votre verre, en plus. Mais le rapport aux gitans, c'est pas ça. Le rapport aux gitans, c'est que quand tu... Je ne peux pas trahir la musique des gitans. Je ne peux pas trahir la... C'est peut-être la dernière fierté de ce peuple, c'est sa musique. Et je ne pourrais pas faire des conneries. C'est sacré. Cette musique-là, c'est sacré. Cette musique-là, Manitas de Platas, il a joué pendant trois semaines à New York au Carnegie Hall. Les gens venaient, et pour passer par-dessus la barrière, les flics étaient obligés de leur taper sur les mains. Parce qu'ils voulaient rentrer, ils voulaient voir ce gitan qui avait pris le bateau. Parce qu'un gitan, vous ne le faites pas prendre l'avion. C'est ça qui est chiant un peu, parce que quand on commence à faire des tournées à l'international, là, ça commence à prendre des... Pourquoi on ne fait pas prendre l'avion, un gitan ? Parce que ce n'est pas lui qui conduit. Ça, alors ! Ben voilà, c'est aussi simple que ça. Ah oui ? J'ignorais. Un gitan ne prend jamais l'avion. Ben c'est super rare, ou alors il est malade, ou alors il faut vraiment, vraiment lui filer le gavet de médicaments et qu'il s'endorme avant. Voilà. Et c'est dans le TGV, c'est pareil. Mais il ne conduit pas, il est mal à l'aise. Ah mais un gitan, ça conduit. Un gitan, c'est le chef de famille. C'est lui qui conduit la caravane. C'est pas sa femme. Personne d'autre, c'est lui. Voilà. Ah c'est sympa les tournées, dites-donc, alors... Ben c'est rock'n'roll. Ah oui ? Vous avez votre propre caravane. Ben on a acheté un avion, c'est plus simple. Un avion, carrément. Emmerick Caron. Non mais, un mot simplement, parce que c'est vrai que moi je suis assez fan, en tout cas. J'aime beaucoup votre parcours. J'aime beaucoup les risques que vous avez pris, les chemins différents. Vous avez tout à fait raison de souligner qu'en France, c'est très compliqué à faire, alors qu'au Québec, par exemple, au Canada, c'est une des particularités de ce pays que j'adore. C'est justement qu'on est extrêmement libre. On peut un jour être chanteur, le lendemain animateur, le jour d'après acteur. Et ça ne pose aucun problème à personne, tandis qu'en France, c'est très compliqué. Et vous, quand on regarde votre parcours, c'est vrai, entre animateur, acteur, auteur de série, chanteur... Non, pas chanteur, pas chanteur, pas chanteur, vous avez raison, pas chanteur, vous avez raison, pardon, musicien, musicien, c'est ce que je voulais dire, musicien. Est-ce que c'est dû au fait aussi, pour vous, cette volonté de changer de route à chaque fois, qu'il y a une forme de lassitude, que quand vous avez le sentiment de maîtriser un sujet, parce que Caméra Café, c'est ça, vous quittez en plein succès... Pas par lassitude, justement, on l'a fait avant de se laisser gagner par la lassitude, parce que les acteurs, on a un petit côté un peu cabot, et quand on fait une série comme Caméra Café, on sait que ça va s'inscrire dans la durée, et on sait assez vite que ça va avoir un certain succès. Et donc, il faut penser tout de suite à sa sortie. Et donc, nous, on s'est dit, avec Bruno, on s'est dit, on va partir quand ça va être, mais au maximum, parce qu'après, les gens nous regretteront toujours, et c'est ce qu'il y a de génial, plutôt que de croiser un mec, il va dire, dis donc, tu te démaquilles, tu te tires, parce que là, tes conneries, on n'en peut plus, non, il faut partir avant. C'est une série qui a été vendue à l'international, en plus. La question qui est sous-jacente aussi, ça pourrait être, est-ce que... Donc, c'est pas par lassitude, c'est par curiosité. Mais aussi un peu par lassitude. Et est-ce que c'est pas aujourd'hui... Et puis, vous voulez que je vous dise, moi, là, je suis mon patron, j'écris avec mon frère, on écrit des conneries, c'est moi qui mets en train... Est-ce que c'est pas pour perdre tout l'argent que vous avez gagné avec Caméra Café ? Mais bien sûr, parce que moi, je veux pas devenir un bourgeois, les rosés, les grands... Parce que vous avez gagné tellement de pognon avec Caméra Café... Bah si, 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 bah si... Attends, il le dit, William Chiffré. Même William Chiffré le dit. Moi, j'ai du mal, mais je suis prêt à le dire. Ah non, franchement, on a gagné beaucoup d'argent avec Caméra Café. Mais si ! Mais non, je te dis que non ! Mais en tort ! Mais je te dis que non ! Mais c'est quoi, beaucoup d'argent ? Bah, beaucoup, beaucoup, quand même. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que beaucoup d'argent ? Donc j'imagine, j'imagine... C'est vendu à l'international. Vous êtes co-auteur, vous avez été comédien, vous avez fait deux films avec la série. Qu'on a réalisé. Bah voilà, alors, imagine. Donc, à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, cet argent-là, faut que je le dépense. Je vais le perdre dans la musique. C'est vrai qu'on ne gagne pas une thune en faisant de la musique, parce que c'est... Mais non, mais la musique, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Parce que... Avant, quand on était disque d'or, on vendait... 500 000. Il y a pas plus grand que 10 ans, c'était 100 000. 100 000. Et aujourd'hui, disque d'or, c'est 50 000. Aujourd'hui, t'en vends 50, ça y est, tes disques d'or. On ne gagne plus du tout d'argent avec ça. Ce qu'on appelle la dématérialisation des... Un monde ne sait pas ce que c'est qu'un CD. Il n'en achètera visiblement jamais. Donc aujourd'hui, pour gagner sa vie, eh ben, ce qu'il faut, c'est aller sur le terrain. Il faut faire des dates. Il faut aller défendre ça. Il faut monter des tournées, comme par exemple, moi, j'ai monté le Bologues-Brestour. Et il faut être sur la route avec des copains. Vous dites, les disques d'or qu'on a, c'est les 4 enjolivores de la break 504 de la tournée, c'est ça ? C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est formidable, parce que là, on fait le métier. Là, je veux dire, les gens qui viennent te voir, qui vont s'arracher à leur canapé, à leur émission télé, braver le froid, trouver des baby-sitters éventuellement, ou quoi que nous, vous allez voir, c'est tout public. Venez tout le monde... Vous venez en famille avec les enfants. Voilà, venez en famille. Même ceux qui pleurent. Voilà, amenez-les. Il n'y a pas de problème. Ils seront couverts par le bruit des gitans. Il y a l'habitude. On a l'habitude. Eh ben, il faut... Quand ces gens-là se déplacent, il faut vraiment les régaler. Donc, il faut les émouvoir, il faut les faire danser, il faut les faire rire, et il faut leur faire acheter le disque à la fin, parce que ça, c'est formidable. Ben, vous ne pouvez pas mieux en parler. Yvan Le Bolloc et Ma Guitare, La Manoucherie Royale, c'est le troisième album. Allez le voir sur scène. Vous avez le droit à votre tweet, vous aussi, Yvan. Alors, qu'est-ce que vous choisissez ? Allez, un. Le numéro un, demande Yvan. Yvan, une caravane blanche immatriculée dans le département du 29. Gêne, l'accès au studio de l'émission. Merci de la déplacer. Ben, ça, c'est le mot de la fin. Allez-y tout de suite. Merci Yvan Le Bolloc, la gomme, la manoucherie royale. Et je montre le DVD, évidemment. Ma guitare s'appelle... Reviens-y.